Vous êtes sur RTL. Elle est la ministre clé de la sortie de crise, Muriel Pénicaud est ce matin l'invité d'RTL, la ministre du Travail. Répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux dès 7h40 et Dieu sait si les points d'interrogation sont nombreux. A commencer par la fameuse hausse de 100 euros pour les salariés du SMIC. Le gouvernement ne peut pas donner l'impression de financer alors que le mouvement a visiblement décru et même largement ce week-end. Les 100 euros c'est pour quand ? Les fonctionnaires sont-ils concernés ? Et au bout du compte, qui va payer ? Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dès 7h40 sur RTL. Et puis à 7h20, coup de projecteur sur la toute dernière revendication des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne, mode d'emploi avec le spécialiste de la Constitution, Dominique Rousseau. Nous sommes le lundi 17 décembre 2018. Bonne journée et bonne semaine à tous. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord une victoire qui fait du bien. Les Bleus, championnes d'Europe de handball, elles ont battu les Russes hier soir à l'issue d'une finale épique. On y revient dès le début de ce journal. La hausse de la prime d'activité, seuls 55% des salariés au SMIC vont en bénéficier. Ce sont les revenus du foyer qui seront pris en compte, annonce Edouard Philippe. Les Gilets jaunes redoutent l'intervention des CRS sur les ronds-points et continuent de remplir les cahiers de doléances. Malgré la baisse de la mobilisation ce week-end, nous serons à Saint-Etienne. Dans l'actualité également, Alexandre Benalla a mis en examen pour d'autres violences commises quelques heures avant celles qui ont déclenché l'affaire le 1er mai dernier. La mort d'une cinquième victime de l'attentat de Strasbourg. Et puis les producteurs de foie gras respirent enfin. Premier Noël sans subir les conséquences de la grippe aviaire depuis 3 ans. Ce sera un jour en France dans le Gers. Étrangement, la Fédération des chasseurs va bientôt disposer d'un radar à oiseaux migrateurs. Quelle en sera vraiment l'utilité ? Réponse d'Isabelle Saporta. Et c'est comme ça dès la fin du journal. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Alors surtout ne boudons pas notre plaisir, nous aurions tort par les temps qui courent. L'équipe de France de handball nous a offert un immense bonheur. Hier soir avec ce titre de championne d'Europe remporté face à la Russie 24-21. Revanche d'une finale perdue aux Jeux Olympiques. Les Bleus étaient déjà championnes du monde. Mais là, à Bercy, devant le public français, cette victoire a une saveur très particulière. Nicolas Georgiou. L'équipe de France, championne ! Une salle en fusion qui a poussé comme jamais. Premier sacre à domicile pour le hand féminin. Le plus beau, le plus fort pour l'entraîneur Olivier Crumboltz. Dans l'armoire à émotions, celui-là, il est numéro 1. Parce que c'était à domicile, parce que je n'ai jamais vu un public nous soutenir comme ça. Avec tellement d'émotions, c'était extrêmement fort. Dans cette finale, l'exclusion très sévère d'Alison Pinault, pièce maîtresse de la défense, a fini de souder tout le groupe, selon l'hélière Manon Ouet. Quand Alison sort, je me dis qu'on ne peut pas perdre. Ça nous a tellement mis dans une situation d'injustice qu'on s'est encore plus regroupés autour de l'objectif. Ce titre est un accomplissement pour plusieurs joueuses. Certaines présentes depuis plus de 10 ans en équipe de France, comme l'arrière Alexandra Lacrabet. Juste avant d'aller rentrer sur le terrain, j'ai craqué d'arrivée à serre parce que je me suis rendu compte que c'était la fin de l'Institut avec certaines joueuses. J'avais vraiment envie de gagner ce dernier titre avec elles pour tout ce que j'ai vu. Au-delà du sportif, humainement, c'est super pour ce qui est entre nous. Cette équipe à de la réserve, elle n'a jamais été aussi complète, homogène dans tous les secteurs de jeu. Le titre olympique à Tokyo et sa prochaine conquête. Merci Nicolas Georgerot. Alors, jusqu'où peuvent aller ces bleus et puis comment s'est passée la fête cette nuit ? On y revient avec Philippe Banna, le directeur technique national du handball français, sera avec nous dès la fin de ce journal. RTL matin, 7h03. Le gouvernement se donne 5 jours pour faire adopter ces mesures face à la crise des gilets jaunes. Conseil des ministres, après-demain, vote à l'Assemblée jeudi, puis au Sénat vendredi, ça va aller très vite. Et on a enfin le détail de la mesure emblématique, l'augmentation de 100 euros de la prime d'activité. Bonjour Armel Lévy. Bonjour. Edouard Philippe dévoile tout cela ce matin dans les échos. Tout le monde ne sera pas concerné par cette hausse. Commençons par ceux qui le sauront. Qui sont-ils et quand enverront-ils la couleur ? Eh bien, 55% des salariés payés au SMIC toucheront ces 100 euros net de plus par mois. Si vous avez le SMIC comme unique revenu, vous toucherez ces 100 euros dès le 5 février par le biais de la prime d'activité. Elle sera en fait élargie à 5 millions de foyers contre 3 800 000 aujourd'hui. Car si vous êtes célibataire sans enfant, vous aurez 100 euros de prime si vous gagnez au maximum 1560 euros net par mois. Ou si vous êtes mère ou père célibataire, vous toucherez 100 euros de prime si vous gagnez jusqu'à 2000 euros net par mois. La prime d'activité sera également versée aux fonctionnaires, aux indépendants dont les revenus sont proches du SMIC. Alors ceux qui ne sont pas concernés maintenant, c'est pour quelle raison ? C'est parce que leurs conjoints ou conjointes ont des revenus beaucoup plus élevés. 10% des foyers les plus riches en France sont dans cette situation. Donc le gouvernement les exclut volontairement pour une question de justice sociale, pour donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Et d'un mot, Armelle, les retraites, là aussi on sait maintenant qui sera concerné par l'annulation de la hausse de la CSG. Oui, la hausse de la CSG ne concernera finalement que les retraités qui gagnent plus de 2000 euros net par mois pour une personne seule. Au final, près de 5 millions de retraités verront leur taux de CSG repassé à 6,6% en 2019. Merci Armelle Lévy et le déficit atteindra 3,2% du PIB, indique aussi Edouard Philippe ce matin. Tous les détails avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, je vous le rappelle, est aujourd'hui l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45 sur RTL. Et alors que la mobilisation a été divisée par deux en une semaine, le président de l'Assemblée évoque l'envoi des forces de l'ordre pour, je cite Richard Ferrand, libérer l'espace public, mais les gilets jaunes les plus déterminés n'ont pas l'intention de s'arrêter là. A plusieurs initiatives ce week-end et notamment ces cahiers de doléances que continuent de remplir les habitants de Saint-Etienne. Reportage pour RTL, Frédéric Perruche. Monsieur le Président, je... Tous les messages commencent comme celui de Marie-Françoise, retraitée pauvre, comme elle se définit elle-même, pauvre et en colère contre le Président. Avec 914 euros par mois, je ne suis pas assez pauvre pour vous, Monsieur le Président. Révoyez les petites retêtes, faites quelque chose pour nous. José lui aussi est venu écrire son indignation profonde, celle d'un retraité oublié. Je suis républicain et je ne le considère pas Président d'une République. Pour moi, c'est un monarche, c'est un roi des potes, parce qu'il ne nous respecte pas. Quand il nous parle, on dirait qu'il parle à des sujets plus qu'à des citoyens. Le vase des bords de la coupée pleine, peut-on lire sur les trois livres rouges ? La misère pousse à la colère, travailler pour vivre, pas pour survivre. Il y en a marre en fait, ça a ras-le-bol en fait, en général, les gens m'en marrent. Une colère que comprend Florence, cadre stéphanoise, inquiète de la tournure des événements. On a de la chance d'avoir un pays où on est libre, libre de parler, libre de penser, et qu'il ne faut pas tout gâcher. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus, il faut savoir s'arrêter. Quelques 200 personnes sont déjà venues donner leurs sentiments sur ces cahiers de doléances qui seront transmis à l'Elysée. Merci Frédéric Perruche, et j'ajoute que sur l'un des sujets qui alimente le plus les conversations sur les ronds-points, Edouard Philippe fait un pas en avant ce matin dans les échos. Le Premier ministre est favorable sur le principe au référendum d'initiative citoyenne. Nous serons justement à 7h20 avec le spécialiste de droit constitutionnel Dominique Rousseau. Les dégâts sur les péages coûteront plusieurs dizaines de millions d'euros au réseau Vinci Autoroute. Le groupe l'a annoncé hier soir, 250 barrières ont été endommagées depuis un mois. Quant aux autres dégâts, ils vont coûter entre 100 et 200 millions d'euros aux assureurs, selon les premières estimations de la Fédération française d'assurance. On a appris hier soir la mort d'une cinquième victime de l'attentat de Strasbourg. C'est un jeune homme de 36 ans, artiste d'origine polonaise. Il faisait partie de ceux qui s'étaient interposés devant l'un des restaurants où le terroriste cherchait à rentrer. Une nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla. On y revient dans un tout petit instant sur RTL. RTL matin. RTL, 7h08, c'est la suite du journal Jérôme Chapuis, Yves Calvi. Il n'y a pas eu qu'un seul incident impliquant Alexandre Benalla le 1er mai dernier. L'ex-collaborateur de l'Elysée a été mis en examen pour d'autres faits de violence en marge de cette manifestation. C'était avant l'échange musclé de la place de la Contrescarpe par lequel le scandale est arrivé. Gauthier Delambugar, il a été interrogé par les juges il y a deux semaines. Oui, ce jour-là, quelques heures avant de se retrouver place de la Contrescarpe, Alexandre Benalla accompagne les policiers dans les allées du Jardin des Plantes. Vincent Crase, employé du parti La République En Marche, est lui aussi présent sur plusieurs vidéos. On voit les deux hommes emmener avec eux un manifestant qui vient d'être interpellé. La victime a dit alors avoir été frappée. Lors de ce nouvel interrogatoire, les juges veulent donc savoir. L'ex-chargé de mission de l'Elysée joue-t-il là aussi ? Au policier, dépasse-t-il encore une fois son rôle d'observateur ? Non, répond Alexandre Benalla. J'étais en retrait. Pourtant, il reconnaît avoir fait une clé de bras à ce manifestant avant de le remettre aux forces de l'ordre. Un geste citoyen, selon lui, face à un délinquant violent. Alexandre Benalla échappe tout de même à d'autres mises en examen. D'abord concernant l'interpellation d'un couple qui se trouvait également au Jardin des Plantes. Ensuite, pour cette photo où il pose avec une arme lors de la campagne présidentielle, c'était probablement un pistolet à eau, explique Alexandre Benalla. Une réponse qui n'a pas fait sourire les magistrates après plus de huit heures d'interrogatoire. Gauthier de Longbugard. Renaud cherche bien à remplacer Carlos Ghosn et c'est l'actuel patron de Michelin qui tient la corde. Selon le Figaro ce matin, Jean-Dominique Sénard pourrait devenir le président du conseil d'administration, toujours secondé par Thierry Bolloré, qui assure actuellement l'intérim à la tête de Renaud. Un comité d'entreprise sous haute tension. Aujourd'hui à Blanquefort, l'usine de boîte de vitesse doit fermer. A la suite de la décision de Ford la semaine dernière, le groupe américain a refusé la seule offre de reprise du site et de ses 850 salariés. Philippe Poutou qui est ouvrier et délégué CGT à Blanquefort. Et par ailleurs, ancien candidat à la présidentielle sera notre invité à 8h20. Jean-Michel Blanquer va-t-il parvenir à calmer la fronte des lycéens ? Un établissement sur dix était impacté la semaine dernière par des blocages. Le ministre de l'éducation reçoit les représentants aujourd'hui pour leur donner des détails sur la réforme du lycée. Il promet que tous les lycées donneront dans la semaine la liste des options disponibles l'an prochain en vue de la mise en oeuvre du nouveau baccalauréat qui va reposer pour une grande part sur le contrôle continu. RTL, il est 7h10. Et alors parlons de Noël, dans le sud-ouest cette année, on fête à la fois la nativité et la résurrection. Oui, la résurrection du secteur du foie gras. Après trois ans de crise en raison de la grippe aviaire, les producteurs relèvent la tête. Et vous allez le voir avec ce petit élevage de l'île Jourdain dans le Gers, c'est RTL un jour en France avec vous, Patrick Hisson. Oui, c'est l'heure du renouveau pour tous les producteurs comme Francis Moco et son petit élevage de canards. Nous, on a repris la reproduction. Cette année, on est aux environs de 3000 canards en nez. C'est-à-dire, c'est à peu près notre rythme de croisière. Et les mesures sanitaires n'ont rien changé à sa production artisanale. Les canards sont en plein air toute l'année. On gave traditionnellement au maïs grain dans des parcs collectifs. Pour gaver nos canards, on s'assoit sur notre tabouret, on les prend entre les jambes, comme faisaient nos grands-mères. Il y a tout de même une petite ombre au tableau cette année, les conséquences du mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai qu'au niveau de la VPC, de la vente par correspondance, j'ai certains clients qui m'ont appelé pour me dire non, cette année, on ne commande pas parce qu'on a peur de ne pas être livré. Mais rien de grave pour Francis Moco, dont l'essentiel de la production est vendu en circuit court. Les gens pensent aux fêtes et à commander leurs produits pour Noël. Quand on a un bon foie gras dans l'assiette, ça fait plaisir et ça fait du bien, ça fait du bien pour tout le monde parce que ça remonte le moral déjà. Pour ce producteur de canards, l'esprit de Noël est bel et bien de retour cette année. RTL un jour en France avec Patrick Hisson. Le foot, Lyon termine la semaine en beauté. Quatre jours après la qualification en Ligue des Champions, l'OL remonte sur le podium de la Ligue 1 grâce à une victoire hier soir sur Monaco 3-0. C'est à la mi-journée que les clubs français engagés sur la scène européenne vont connaître leurs adversaires. Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour Lyon donc et pour le PSG et des seizièmes de finale de la Ligue Europe pour Rennes. Et comme prévu, nous sommes en ligne avec Philippe Banal, directeur technique national de la Fédération française de handball. Bonjour Philippe Banal, merci d'être avec nous. Bonjour les amis. Racontez-nous cette soirée, j'imagine que la nuit a été courte. La nuit a été très très courte, effectivement. On a pris le temps à peine de sortir des podiums, de répondre au pourquoi de cette réussite extraordinaire. Nous sommes partis ensuite à retrouver un petit peu les familles, les amis pour fêter tout ça. Vers 2-3 heures du matin, les premiers sont à se coucher et vous avez le premier de cordée qui est avec vous aujourd'hui. On vous remercie d'autant plus. En revanche, vous venez d'employer la bonne expression, comprendre le pourquoi de cette réussite extraordinaire. Est-ce que vous saviez que cette équipe était aussi forte ? Oui, on avait déjà, avec trois médailles en deux ans et demi, connu cette capacité. Elles sont championnes du monde, elles ont fait un exploit. Mais ça a relevé de l'exploit, on se dit, est-ce que c'est possible qu'elles le refassent ? Est-ce que c'est possible qu'elles le refassent tout de suite à la maison, avec cette pression qui est celle de l'événement à la maison ? Oui, elles se sont impliquées, elles ont travaillé, elles avaient la certitude que ce truc à la maison, c'était le leur, il fallait qu'elles montrent, c'était un bon moment pour donner un peu de joie à tout le monde aussi. Absolument. Alors, il y a autre chose qui nous a frappés, c'est souvent, et objectivement, on critique le public français, mais alors cette fois-ci, il a joué vraiment son rôle. Oui, il a joué ses rôles, il s'est battu, il les a accompagnés, il a joué la huitième fille qui était sur le terrain avec eux. Il y a eu un moment terrible, la 45e minute, quand Alisson Pinault reprend un carton rouge et une disqualification inméritée. À ce moment-là, il s'est réveillé, il a crié, il a chaleté les Russes, et il a poussé l'équipe de France à la victoire. Alors, comment expliquez-vous que la France soit si forte en handball, les succès s'enchaînent, et pourtant, on continue de s'en étonner ? Alors moi, j'ai bien une petite idée dans ma tête, c'est que je pense que c'est le sport qu'on pratique tous, dans tous nos collèges, tous nos lycées, spontanément, mais peut-être que ça ne suffit pas. Oui, exact, ça ne suffit pas, ce sont nos magnifiques racines, on est fait défabriquer par les profs de gym, l'éducation, il y a 2400 clubs, il y a 600 000 licenciés, donc 200 000 filles, il y a tout ça, mais il y a derrière une magnifique usine à champions, qu'on a bâti il y a 20 ans, qu'on a bâti en métropole, en outre-mer, il y a 24 à Pôle Espoir, il y a 15 centres de formation féminin, une véritable usine qui fabrique à la fois des merveilleux athlètes et surtout des cadres exceptionnels, Olivier Crombols, tous ces entraîneurs, tous ces coachs qui ont fait la force de ce sport qui aujourd'hui trône sur le monde du handbag. Ce sera ma dernière question, championne du monde, championne d'Europe, désormais cette équipe se tourne vers les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ? Alors vous savez, l'escalade de ce genre de choses, c'est tellement oui, c'est sûr qu'on va se tourner là-dessus, parce que bien sûr, c'est le crâle de tous les joueurs, de tous les athlètes. Oui, on va regarder Tokyo, bien avant de regarder Paris 2024, on va regarder Tokyo. Ce serait alors tout ce que les filles n'auraient pas fait et qu'elles auraient réussi. Un grand bravo et merci beaucoup Philippe Ballin d'avoir été fidèle une fois de plus au rendez-vous sur le terrain et ce matin sur l'antenne de la Première Radio de France. On était heureux de pouvoir vous entendre et moi j'ai une petite pensée pour M. Béas, qui était notre professeur de handball dans mon lycée. Voilà.